coucou les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre que tout va bien pour vous donc là je vais reprendre l'hétaroscope pour le mois de novembre 2020 donc là c'est pour le signe des sagittaires donc signe solaire signe lunaire ascendant en sagittaire vous commencez à connaître maintenant donc avant de commencer je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du coeur merci de faire évoluer ma chaîne merci pour tous vos partages pour tous vos live pour tous vos abonnements bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne donc sous la vidéo je le répète toujours un début de vidéo sous chaque vidéo vous avez mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée si vous souhaitez aussi un soin énergétique ou si vous souhaitez une séance de ft je demande simplement à ce que toutes les demandes de rendez vous soit fait uniquement par mail parce que j'ai beaucoup 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 de demandes là depuis quelques jours quelques semaines à travers les réseaux sociaux et je peux pas m'en sortir donc je demande simplement pour toutes les demandes de rendez vous ce soit uniquement par mail que vous retrouverez sous la vidéo je vous mets donc également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus vous avez également le lien vers ma page professionnelle facebook et vous avez le lien vers la page facebook de mon association renaître dans le désert voilà alors c'est parti pour les sagittaires on va aller voir déjà un message de vos guides que vos guides vont vous dire pour le mois de novembre allez s'il vous plaît mes guides un message pour les sagittaires pour le mois de novembre 2020 s'il vous plaît ok bon bah il a bien volé celui là alors on vous dit quoi comprenez votre corps à alors ok là ça me parle cette carte là ça veut dire que votre corps vous parle justement que votre corps vous transmet des messages essayer d'écouter votre corps essayer de comprendre les messages qu'il vous donne qu'il vous transmet c'est aussi parfois quand on n'arrive pas écouter son intuition parfois c'est notre corps qui nous avertit vous savez le poil qui se dresse ainsi de suite alors c'est aussi peut-être ainsi il ya une certaine fatigue s'il ya par exemple je sais pas un état mélancolique si vous ressentez de la colère si vous êtes si vous ressentez de la tristesse tout ça votre corps vous parle donc on vous dit pour le mois de novembre les sagittaires excusez moi je mange mes cheveux voilà c'était par là que voilà écoutez votre corps soyez en pleine connexion avec votre corps reconnectez vous à votre corps à votre propre corps alors comprenez c'est comprenez ce qu'il veut vous dire comprenez ce que vous votre inconscient quelque part peut-être ne veut pas comprendre et bien justement c'est ce que je vous disais le corps c'est un ami il vous donne des informations donc essayez de comprendre tous ces messages parce que visiblement alors en général quand on nous dit d'écouter notre corps c'est quand même pas tip top c'est justement parce qu'il ya des choses qui sont bloquées peut-être au niveau du mental et que le corps est en train de s'exprimer alors il ya aussi l'expression à tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps donc il ya peut-être quelque chose à comprendre alors on va les voir pour le mois de novembre justement ce qui ressort avec l'oracle g ok alors mes guides s'il vous plaît des messages pour tous les sagittaires pour le mois de novembre 2020 alors qu'est ce que c'était pour vous pour le mois dernier les sagittaires aide engagement réconciliation d'accord donc on va les voir alors il y avait déjà de l'aide on va voir bon bah là c'est le consultant alors c'est vous monsieur mais c'est également vous madame dans les guidances générales on s'arrête pas la notion de gens surtout pour le consultant et la consultante alors c'est pareil je le précise quasiment dans toutes les vidéos surtout pour les nouveaux et nouveaux arrivants ça reste des guidances générales donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous ça peut ne pas vous parler donc dans ce cas là ben voilà le message sera pour d'autres sagittaires et comme ça peut vous parler mais pas forcément surtout donc prenez vraiment que ce qui résonne et n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire vous aurez des compléments alors là j'ai la carte de l'automne bon bah ça tombe bien on est dedans c'est aussi la carte du lâcher prise et du détachement pour se reconnecter à son intuition à sa créativité alors ok alors c'est l'intuition c'est tout ce qui est connexion à l'intuition un petit peu bloqué pour certains sagittaires pourquoi ok alors j'ai la carte de l'hiver qui représente également les blocages alors ça me dit aussi pour certains que automne hiver là vous faites un gros boulot alors l'hiver on est d'accord on n'est pas encore on verra ce qui ressortira dans les guidances que je vais proposer là le mois prochain pour pour les énergies de cet hiver mais visiblement il ya un travail à faire sur votre intuition peut-être justement trop de mental et du coup on n'entend peut-être pas assez son intuition bon ok ça veut plus sortir donc on va aller voir la coupe bon bah il ya des doutes bah alors les sagittaires il ya des doutes on se pose des questions pourquoi là on attend un apaisement pour certains ça c'est la carte du repos de la campagne avec l'oracle g donc on est vraiment sur des énergies d'apaisement de tranquillité de repos mais là il ya des doutes et visiblement l'apaisement il n'est pas encore pour tout de suite ou en tout cas c'était pas le cas au mois d'octobre alors bon de ce que j'ai vu c'était quand même déjà plutôt un bon mois il y avait des bonnes énergies maintenant on voit là on dit pas tous les mêmes situations on est d'accord c'est pas parce qu'on est tous du même signe que on va tous vivent la même situation pas du tout chacun évolue à son propre rythme puisqu'on a notre libre arbitre notre libre arbitre c'est les décisions que l'on prend au jour le jour nos choix ça c'est notre notre libre arbitre alors donc visiblement bon pour certains il ya encore des questionnements est ce que je vais retrouver un apaisement est ce que ça va se terminer est ce que ce mental là toutes ces questions tous ces doutes parce que ça c'est le mental alors pour qu'on vous dise à certains sagittaires bien sûr comprenez votre corps c'est que là visiblement les doutes les questionnements c'est tombé au niveau du corps c'est à dire que c'est même plus au niveau du mental ça peut être imprimé au niveau du corps parce que justement trop de mental tu le mental bah oui c'est ça alors ok ah bah voilà c'est bon je ne dis rien ok 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 je comprends je comprends oui merci mes guides bon ça suffit là on arrête on arrête maintenant là ok bon alors ils savent bien je plaisante beaucoup avec eux ils ont énormément d'humour je vous assure vous voyez pas tout et heureusement mais même dans ma vie perso les guides ont énormément d'humour ok alors la carte centrale c'est l'engagement alors j'ai dit quoi il y avait quoi pour vous le mois dernier puisque du coup je suis un peu perdu bah il y avait déjà un engagement les amis eh ben on renouvelle pour tous ceux qui n'ont pas pu signer le contrat le mois dernier pour tous ceux qui ont pris du retard justement où leur libre arbitre leur a fait prendre un autre chemin l'engagement il est pour maintenant alors on parle de la fin d'un contrat il y a la fin de quelque chose pour le début d'autre chose vous comprenez je sais pas si je me fais bien comprendre hein ok il ya une décision de prise ça fait un moment peut-être injustement que vous vous êtes bien conscient qu'il faut quitter il faut quitter peut-être un travail il faut peut-être peut-être il faut pète je me marre toute seule de mes conneries pardon il faut pète quitter une situation quitter une relation c'est possible il ya peut-être eu un coup de comment on appelle ça c'est quoi l'expression coup de canif dans le contrat ouais c'est possible pour certains au niveau sentimental et amoureux c'est tout à fait possible alors il ya quand même des nouvelles choses qui arrivent j'ai quand même de la joie qui revient là j'ai des décisions on voit que le consultant donc vous monsieur vous madame vous reprenez votre autonomie là quand même petit à petit c'est un travail de longue haleine qui prend du temps clairement alors pourquoi il ya quelque chose qui a qui est bloqué je pense que pour certains vous êtes bloqués par rapport à des conflits par rapport peut-être pour certains à une blessure de trahison que vous avez vécu alors au mois d'octobre peut-être même avant un pour certains parce que j'ai la carte de l'automne donc ça peut être depuis le mois de septembre fin septembre mais pour la sensable pour la sensation pour d'autres j'ai la sensation oui si je vous dis pas tous les mots vous n'allez pas comprendre mes phrases j'ai la sensation pour d'autres ça a été encore un peu plus long bon là on arrive à la fin d'un cycle alors j'ai envie de dire rassurez vous c'est un petit peu le cas pour tout le monde là pendant la saison d'automne si vous avez regardé votre tarot scope un que j'avais fait pour tout pour la saison d'automne j'avais mis ça en ligne c'était courant août je crois c'était juste avant la saison d'automne voilà vous avez pu constater qu'on est tous plus ou moins sûr on est un nouveau départ en même temps c'est aussi ça la saison d'automne ça nous permet de nous délester de tout ce qu'on a plus besoin on voilà on quitte on nettoie on libère alors peut-être que pour certains la décision c'est de quitter une relation peut-être que pour certains il ya une trahison et vous vivez avec ça et vous êtes bloqués avec ça depuis un moment et là il ya un choix à faire le choix il est douloureux le choix il est difficile mais on vous dit là votre corps est en train de vous parler donc ça veut dire que ça fait déjà un moment que les messages vous les entendez alors bon je sais pas un jugement on fait tous comme on peut surtout quand on est dans de la douleur et dans la souffrance mais voilà donc là vous quand votre corps vous alerte vous alerte clairement alerte rouge alerte rouge on est dedans il faut quitter là il faut il faut passer à autre chose on arrive à la fin d'un engagement pour certains alors j'ai pas la carte du travail mais on est d'accord que ça va pas forcément parler que du domaine sentimental on va aller voir ça juste après avec l'amétiste love une décision je vois vraiment des consultants qui reprennent vraiment une certaine indépendance une certaine autonomie alors peut-être financière peut-être au niveau du travail peut-être que c'est dans son couple peut-être qu'on était justement dans une relation un petit peu compliqué il s'est peut-être passé quelque chose c'est tout à fait possible et puis là du coup voilà ça y est vous prenez des décisions puisque la carte de la décision elle est là c'est la balance donc on retrouve un équilibre pas sans mal j'ai envie de dire pour certains on retrouve un équilibre mais c'est aussi la balance qui agit c'est à dire qu'elle prend des décisions et ensuite elle l'acte les choses voyez et on me dit que là vous allez reprendre une certaine autonomie alors pour d'autres c'est la fin d'un travail pour peut-être un nouveau travail en étant indépendant c'est possible peut-être que vous étiez justement un petit peu bloqué par rapport à tout ça parce que ça fait un moment que vous travaillez pour être à votre compte alors attention ça va pas parler à tout le monde on est d'accord peut-être que pour certains il ya aussi comment je pourrais dire la fin d'un travail pour avoir un nouveau poste mais un poste avec plus de responsabilité avec plus de d'autonomie plus de ouais d'indépendance clairement alors peut-être que ce poste il est prévu que pour le début de l'hiver c'est possible il ya peut-être un préavis a peut-être quelque chose à faire à ce niveau là en termes de timing parce que j'ai quand même les deux saisons je vous montre les cartes juste après alors il va y avoir une bonne nouvelle concernant un enfant concernant un adolescent un adulte un jeune adulte ça va de la naissance à environ 40 ans alors la notion de jeunesse bon hein n'est pas très objectif mais voilà on est plutôt dans une voilà quand même je quelqu'un d'assez jeune alors ce serait plutôt un garçon bon ça peut être un collègue avec qui justement vous vous entendez bien ça peut être ce collègue avec qui vous allez signer quelque chose pour un nouveau travail ça peut être un responsable maintenant ça peut aussi être un enfant ça peut aussi être un petit frère ça peut aussi être un ami proche aussi tout à fait alors là visiblement il va y avoir des bonnes nouvelles en lien avec cette personne on célèbre mais surtout on ouvre son chakra du coeur on se reconnecte à son coeur à son âme à son intuition parce que là on l'a écouté son corps on l'a écouté et de toute façon il n'y a pas le choix que de l'écouter parce que là il va vous bloquer votre corps pour certains il va vous bloquer si vous l'avez pas encore entendu si vous n'avez pas entendu les messages on sait pas dans le jugement attention vous savez comment je suis dans la bienveillance et bah là du coup voilà il va falloir entendre les messages d'une façon ou d'une autre parce que là c'est votre corps qui va vraiment être douloureux bah oui il vous dit un alerte rouge alerte rouge bah clairement on est dedans alors là il ya vraiment ouais il ya un choix qui va être fait aussi concernant cet enfant ce jeune homme cet adolescent vous remettez ça dans votre contexte ouais alors ça possède une décision ça c'est la justice également voyez donc ça peut être une décision de justice ça peut être pour une garde d'enfants bon c'est possible si vous êtes dans l'attente d'un jugement si visiblement on est plutôt dans du positif alors je pense que vous avez peut-être dû batailler si on est dans un problème de garde d'enfants enfin dans un contexte pardon de garde d'enfants clairement vous avez bataillé parce que je pense que votre ex ou bon les personnes concernées vous ont mis quand même pas mal de bâtons dans les roues et pour certains il ya même une retrouvaille avec un enfant il y avait peut-être plus de communication peut-être qu'il y avait plus de contact peut-être que vous aviez été séparés depuis un moment bon alors ça peut concerner aussi un là je suis partie sur un enfant mais ça peut être aussi un collègue peut-être que c'est un collègue avec qui vous n'aviez que vous n'aviez pas revu depuis longtemps qui était parti qui vous propose aussi de travailler avec lui de trancher de prendre une décision bon voilà alors il ya encore un petit peu d'émotion qui vont remonter oui et ça c'est en lien avec un sentiment de trahison alors vous avez tranché il ya une décision qui va être prise vous avez tranché mais l'émotionnel il est directement lié voyez un sentiment de trahison alors ou au niveau sentimental ou par rapport à un travail peut-être que justement vous n'étiez pas forcément comment je pourrais dire dans dans un alignement par rapport au travail précédent et donc du coup vous n'étiez plus connecté à votre chakra du coeur donc vous quelque part vous vous trompiez un petit peu vous même voyez vous trahissiez vous même je peux ça se dit on invente des mots ici on s'en fout ok alors je vous montre les cas donc la première c'est vous vous monsieur vous madame c'est vous qui êtes directement concerné là à part cet enfant j'ai pas d'autres personnes qui interviennent je dis pas que ça va être le désert pour tout le monde vous comprenez mais les messages importants que les l'oracle vous a vous a sorti voilà vous concerne vous directement et cette personne alors on est sur une situation qui perdure déjà depuis le début de cet automne et pour d'autres voilà ça c'est aussi la carte du lâcher prise il ya un lâcher prise par rapport à un travail vous allez lâcher un travail c'est ce que j'étais en train de vous dire vous laissez vous décidément je sais pas ce que j'ai j'ai super bien dormi cette nuit je ne comprends pas pourquoi je bafouille autant je pour d'autres je disais il ya une reconnexion à son intuition il ya une reconnexion à son chakra du coeur on est là aussi il ya une reconnexion à son âme là on n'est plus dans l'ego voyez le masque là vous le faites tomber si vous n'étiez pas aligné vous aviez l'impression de vous trahir de vous mentir de ne pas être ou quelqu'un d'autre suite à une blessure forcément qu'il ya un masque derrière qui s'était comment je pourrais dire mis en action c'est pas le terme adéquat mais c'est pas grave vous comprenez d'ailleurs je vous invite un toujours 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 à aller travailler vos blessures de l'âme vous pouvez pas imaginer tant qu'on n'a pas mis le nez dans ce bouquin on ne peut pas comprendre à quel point elles sont impactantes les cinq blessures de l'âme de lisbourg beau bon c'était une petite parenthèse voilà mais tant qu'on est dans des blessures tant qu'on est dans des masques et bien du coup son intuition on ne peut pas l'entendre c'est pas forcément masque tromper les autres mais c'est déjà se tromper soit en étant dans un travail qui ne nous convient pas en étant dans une relation qui ne nous convient pas non plus voyez donc là il ya une vraie reconnexion à son intuition à sa créativité à son originalité à tout son côté imaginaire là vous allez vraiment développer tous ces côtés là on va dire alors et pour d'autres tout ça s'était bloqué justement envoyé s'était bloqué depuis un moment parce que parce qu'il y avait des blessures parce qu'il y avait des choses à nettoyer à travailler ce que vous êtes en train de faire donc bravo continuez parce que ça apporte ses fruits ça débloque déjà des choses je sais très bien qu'avant de quitter un travail bon pour se rendre compte qu'on n'est pas en adéquation avec son travail c'est qu'on est déjà en train de s'aligner c'est qu'on est déjà en train de se reconnecter à son intuition ou aussi un de son couple voilà donc là c'était bloqué alors pour d'autres le contrat que je vais vous montrer tout de suite la carte centrale c'est encore l'engagement donc voyez c'est vraiment dans vos énergies les sagittaires tous ceux pour qui ça ne s'est pas déroulé ça ne s'est pas produit ça ne s'est pas effectué là au mois d'octobre on est encore dedans pour le mois de novembre oui parfois on sait très bien que c'est voilà il ya ce qui ressort dans les énergies puis on sait très bien que dans le concret dans la matière c'est toujours beaucoup plus compliqué bon voilà donc ça peut être un nouveau contrat pour cet hiver également il a déjà voyez j'ai de la joie j'ai du partage là on célèbre des choses on célèbre quoi le fait de partir d'une situation pour aller vers un nouvel engagement vers quelque chose de nouveau forcément qu'on a envie de célébrer des bonnes nouvelles parce que ça ça peut aussi me parler de tout ce qui est mariage voyez vrai célébration quoi pas juste on fait la fête entre amis non alors je sais aussi que c'est plus du tout d'actualité par rapport à ce qui ressort avec les nouvelles dispositions là qu'on est en train de se prendre les couvre-feu les machins les trucs moi je bloque pas là dessus je vous l'ai dit dans une précédente vidéo je ne rentre pas en compte dans tout ça parce que pour moi on a quand même encore notre libre arbitre bien sûr qu'on est freiné pour plein de choses je suis la première concernée également puisque mon conjoint marocain d'ailleurs je vais le retrouver là parce que c'est la distance un petit peu compliqué lui peut pas venir absolument pas donc j'y retourne je sais très bien qu'on peut pas forcément faire la fête on peut pas forcément mais vous comprenez le sens il ya déjà des bonnes nouvelles c'est pas parce qu'on peut pas le restaurant le soir qu'on peut pas célébrer voyez bon on est d'accord donc pour d'autres c'est aussi un quelque chose que vous travaillez depuis longtemps alors c'est ce que je disais pour certains excusez moi ça me gratte le nez pour certains vous préparez quelque chose là pour cet hiver donc peut-être qu'il va y avoir un préavis à donner peut-être que voyez si on part sur un nouveau travail si c'est le fait de quitter un couple par exemple une relation ben voilà le temps que les choses se mettent en place peut-être que vous n'allez pas quitter le domicile tout de suite peut-être qu'il ya voilà encore des décisions à prendre et que ça va se faire pour le mois prochain mais c'est déjà dans vos énergies vous avez compris bon ben voilà la messe édite la fin d'un contrat mais le début d'un nouveau contrat on doit quitter il n'y a pas le choix vous quittez alors c'est aussi les conflits c'est aussi les disputes cette carte là c'est pas des énergies tip top là ça me parle de divorce aussi envoyé divorce garde d'enfants malheureusement pour certains ça peut être ça alors malheureusement parce que sur le moment c'est douloureux mais vous savez très bien que c'est une étape nécessaire pour votre bien-être on est d'accord plus à la justice donc clairement ça peut nous parler oui de de nouvelles dispositions de prise un au sein peut-être de la famille par rapport à un enfant là il ya peut-être un choix aussi est ce que tu vas vivre avec papa avec maman bon voilà en tout cas voilà ça peut être la fin d'un contrat mais derrière il ya un nouvel engagement déjà l'engagement il avec vous même et ça c'est beau alors pourquoi je suis partie aussi sur le domaine sentimentale parce que j'ai ça et là ça peut me parler aussi d'une d'un sentiment de trahison par rapport à son couple par rapport à son petit coeur voilà alors ça peut aussi me dire pour certains que vous trancher parce que vous avez fait une nouvelle rencontre c'est possible aussi une nouvelle personne est arrivée dans votre vie peut-être depuis quelques temps et puis vous vous sentiez déjà depuis un moment que vous n'étiez plus du tout aligné par rapport à votre couple actuel et donc voilà donc là vous dites les choses vous officialiser j'ai envie de dire voilà ça ça représente le fait de trancher on n'emprunte pas quinze chemins on voit bien enfin vous vous faites un choix il y en a un même s'il ya plusieurs enfin il ya plusieurs possibilités vous prenez une décision on est d'accord donc on tranche mais ça représente également la blessure de la trahison ok alors comme je disais pour pour certains pour d'autres aussi voilà il ya une notion de j'ai plus de responsabilité là clairement ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui travaille dans le domaine de la justice c'est pour ça que je suis partie aussi sur tout ce qui est procédure de divorce là clairement on parle de quelqu'un qui reprend son indépendance son autonomie responsabilité aussi donc ça peut être un nouveau travail c'est ce que je vous disais tout de suite avec plus d'autonomie plus de responsabilité ça peut être quelqu'un qui travaille également dans le domaine juridique aussi alors moi dans cette carte là tout ce qui est juridique j'inclus aussi tout ce qui est assurance et tout ça parce qu'il ya toujours vous savez dvd domaines juridiques un dans chaque grande structure comme ça donc voilà pardon donc bah oui alors il peut y avoir également une décision de justice suite à une séparation qui vient de s'être acté un bon un choix alors je pense que pour certains ça va être en lien avec justement ce jeune homme et ce choix il va être douloureux parce que pour certains vous allez quitter c'est si c'est vous qui partez de la maison peut-être que justement vous savez que vous allez rendre de l'enfant les enfants tristes bah oui mais voilà ça fait partie de la vie c'est comme ça parce que ça c'est vraiment la carte des émotions alors ça peut aussi être un choix d'imposer suite à une décision de justice bon vous voyez et le choix est difficile donc il va falloir négocier va falloir vous faire entendre bon alors ça c'était les énergies avec l'oracle g pourquoi je prends le stylo moi n'importe quoi on va pas se mettre à écrire maintenant je sors ma plume ok maintenant on va aller voir le domaine amoureux sentimental on va voir si ça confirme bien ce que je présente quand même avec l'améthyste love et n'oubliez pas comprenez votre corps c'est mais ce message il paraît peut-être mais il est hyper important parce que là votre corps va vous parler alors si c'est parce qu'il ya trop d'émotionnel vraiment essayer de relâcher la pression essayer d'aller marcher si vous le pouvez d'aller vous vider la tête d'appeler vos amis enfin voyez vraiment de parce que là ça va être un petit peu lourd ou c'est lourd depuis un moment bon voyez allez mes guides à s'il vous plaît des messages pour tous les sagittaires merci pour le mois de novembre voilà ouais mais non ça fait beaucoup là non ça fait trop alors celle ci oui parce qu'elles sont sorties oui bon ben alors je vais en retirer d'autres mais non 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 merci mes guides c'est hyper cohérent j'allais les remettre parce que ça me paraissait trop d'habitude j'en prends six je crois qu'il y en a un peu plus mais vu ce que je viens de vous dire là non c'est hyper cohérent de première carte on vous dit il ya plus de magie dans votre couple il ya plus de vous savez le côté envoûtant passionnant tout ça non on le ressent plus on n'est plus du tout aligné on n'est plus à sa place il ya plus d'attirance il n'y a plus voilà il n'y a plus il n'y a plus donc donc au bain pour certains là clairement on parle de partir et vous allez voir que ce qui ressort après bon alors j'ai le consultant j'ai la carte du passé alors ça peut aussi parler de quelqu'un du passé qui revient ça peut aussi dire que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie alors est-ce que vous vous remettez avec un ex ou pas j'en sais rien c'est vous qui qui adapté ça peut être un ex qui revient mais parce qu'il ya une trahison aussi un pour certains bon ensuite j'ai quoi vous voyez j'ai le karma j'ai l'engagement et j'ai la pause alors le karma c'est pas forcément une bonne carte là là on parle plutôt de quelque chose de karmique d'une dette karmique à nettoyer à régler quelque chose à dépasser ça veut dire quoi ça veut dire que visiblement vous avez déjà été en couple avec cette personne dans une ancienne vie vous avez rencontré des obstacles et vous n'avez pas pu les dépasser votre couple n'a pas réussi à dépasser ses épreuves à les traverser et donc là vous avez revécu quelque part cette situation similaire pour pouvoir aller justement dépasser tout ce que vous n'aviez pas pu avant et là clairement voyez on parle d'une pause pour l'engagement dans l'union dans le couple je pars sur quelque chose d'éphémère et tout donc après ouais non j'ai vraiment quelque chose qui s'encre plus quoi voyez j'ai vraiment la sensation que là vous quittez parce qu'il ya plus voyez il ya plus de magie alors ça me dit aussi que c'est un consultant qui se qui fait un point sur son passé voyez qui fait un point sur tout ce qu'il a traversé et qui justement se réaligne avec lui même aussi alors c'est vous monsieur et vous madame on est d'accord mais effectivement il y avait peut-être de la magie avant dans votre couple il y avait peut-être tout ce côté voilà on pense toujours à l'autre on est hyper connecté peut-être qu'il y avait ou si vous faites une rencontre là clairement bon oui ça peut aussi parler de rencontre ça peut aussi voyez parler alors le message il va pas être top maintenant je suis dans l'obligation de vous le dire parce que je le vois je le ressens je le pressent il est là ça peut me parler aussi de quelqu'un qui prend une décision de quitter son couple parce qu'il ya un ex qui revient où il ya quelqu'un du passé qui revient pourquoi je vous dis ça parce que j'ai quand même le break dans le couple est là comme je vous disais j'ai la séparation j'ai l'engagement j'ai le coup de poignard et j'ai le côté amoureux donc ça peut me dire aussi que si vous vous engagez vers cette voie là visiblement ce serait plutôt quelque chose de karmique alors à vous de décider on est encore dans une notion de libre arbitre voilà ce qui ressort moi de ce que je peux voir c'est que s'il ya une rencontre amoureuse bon ben c'est pas moi je vois plutôt quelque chose à que vous devez terminer voyez parfois les gens du mal à comprendre parce que dans le concret dans la matière c'est très compliqué à expliquer mais en termes d'énergie c'est très très simple voilà vous avez une relation c'est ce que je viens de vous dire vous n'avez pas pu dépasser certains obstacles donc là l'univers vous remet cette personne là sur votre route maintenant votre libre arbitre c'est de partir avec cette personne voilà régler sa dette karmique du coup vous faites un break par rapport à votre relation bon visiblement si on parle de garde d'enfants et tous est plus qu'un break tout cas il ya un besoin de prendre du recul clairement mais comme je disais pour d'autres c'est pas forcément que vous allez quitter pour quelqu'un d'autre c'est pas forcément qu'il ait une nouvelle rencontre amoureuse c'est tout simplement parce que vous vous rendez compte que vous n'avez plus votre place qui a plus de magie et là vous faites un vrai point vous savez vous regardez dans le rétroviseur puis vous regardez un petit peu tout ce que vous avez traversé comme épreuve peut-être depuis que vous êtes avec cette personne là peut-être depuis je n'en sais rien votre naissance bon voilà et donc du coup bah là on se dit non j'ai besoin j'ai besoin d'un break là j'ai besoin d'un break j'ai besoin de faire un point et on dit bah oui c'est prévu le karma c'est aussi ça c'est à dire c'est même si on a notre libre arbitre il ya aussi plus ou moins ce que notre âme a décidé donc bon 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 voilà bah ça c'est dit un alors pour les personnes célibataires qu'est ce que je vais bien pouvoir vous dire alors pour les personnes célibataires ça peut me dire que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un qui peut être en séparation quelqu'un qui peut être en instance de divorce ouais 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 quelqu'un ouais mais je sais pas j'ai pas la sensation que ce soit quand même type top j'ai pas la sensation qu'avec cette cette personne là ça va être possible de construire quelque chose parce que il n'y a pas de magie à rien enfin voyez là on vous dit écoutez votre intuition clairement écoutez votre intuition parce que voyez là reconnectez votre intuition si vous le sentez pas vous le sentez pas ne vous embarquez pas non plus dans une relation juste pour être seul ça sert à rien enfin oui la solitude elle est douloureuse je suis passé par là j'y suis encore mon conjoint il habite à trois heures d'avion je sais maintenant voilà c'est je sais que le proverbe enfin l'expression qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné rima rien mais parfois vaut mieux pas s'embarquer dans n'importe quoi et là bas je sais pas je le sens pas ce coup là alors bon après ouais je sais pas quoi vous dire de plus parce que je vois je vois pas de rencontre extraordinaire quoi j'ai plus la sensation alors peut-être que là ça me parle aussi de quelqu'un qui rumine énormément par rapport à justement ouais la fin de la fin d'une relation qui s'est passé alors vous êtes célibataire c'est à dire que la relation elle est déjà terminée mais vous vous êtes encore bloqué dans ces énergies là et là on repart sur tout ce qu'on vient de voir là il ya peut-être une trahison il ya peut-être eu bon en tout cas on voit qu'un blocage et là écoutez vraiment votre corps les sagittaires parce que niveau sentimentale bon bah voilà c'est ce qui ressort pour le mois de novembre je il faut que ça se fasse on sait très bien que quitter on sait très bien qu'un divorce douloureux on sait très bien qu'une séparation surtout quand il peut y avoir des enfants tout ça c'est hyper compliqué mais pour toi on peut pas non plus rester avec un masque on peut pas non plus passer sa vie à se mentir bien sûr que ça fait souffrir mais vous comprenez et là visiblement pour beaucoup ça va être pour ce mois là alors ça fait partie de la renaissance on est d'accord mais pour honnête il faut quitter si on veut un nouveau départ il n'y a pas de hasard c'est logique alors message de votre âme donc on va aller voir ce que votre âme va vous dire bon déconstruisez vos peurs ok ça c'est acté allez mes guides s'il vous plaît un message pour les sagittaires pour le mois de novembre 2020 s'il vous plaît il a volé et là vous voyez non vous voyez pas encore attendez j'arrive c'est la carte de se respecter c'est pas cohérent ce que je viens de vous dire on ne se ment plus poster limite et écoute ta temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions c'est pas être égoïste les amis ne vous culpabilisez pas si vous devez partir alors bien sûr pas n'importe comment on respecte les gens qui sont autour parce que si on se respecte on respecte aussi les autres c'est pas parce qu'on n'est plus avec la bonne personne que on doit partir l'humilier l'insulter voyez un petit peu ce que j'essaye de vous expliquer mais c'est ça vous pouvez faire les choses de façon tout à fait respectueuse bien sûr qu'il peut y avoir des conflits quand on annonce cette ce genre de décision ça fait pas vraiment plaisir bon ok alors se respecter ouais respectez vous et écoutez vous écoutez votre corps écoutez votre intuition essayez d'aller comprendre les messages que votre intuition et que votre corps veulent vous faire parvenir vraiment respectez vous posez vos limites et si vos limites ça doit passer par ça et ben allez-y allez-y je vais pas enfin attention vous comprenez ce que je veux dire je suis pas en train de vous dire tous les sagittaires quittez la personne avec qui vous êtes c'est pas ça du tout là on parle vraiment de la fin de quelque chose si c'est par rapport à une situation qui perdure et ben c'est la fin de cette situation c'est à dire que vous faites le choix de vous respecter de vous écouter donc vous vous pouvez vivre avec cette blessure ou pas où vous pouvez arriver à travailler cette blessure pour pouvoir comment je pourrais dire donner un renouveau sein de votre couple ou pas mais là c'est votre libre arbitre allez on va terminer avec les portes de l'intuition les amis bon ben j'espère que le mois de décembre sera meilleur pour vous mais ça fait partie de la renaissance de toute façon c'est comme ça c'est voilà c'est douloureux sur l'instant mais dans quelques années dans quelques mois vous comprendrez votre cheminement et puis ça on l'a tous plus ou moins vécu la tromperie tout ça bon voilà le le fait de plus quand j'ai tromperie c'est aussi se tromper un se mentir ok merci mes guides regardez la première des cartes la volée si c'est pas beau la cohérence soyez cohérents avec vous-mêmes mais il est hyper complémentaire ce tirage voilà vache à l'égarement on n'oublie pas ce que j'ai dit là si une rencontre et tout ça attention attention à ce sujet terre la cohérence dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement et bien oui vous êtes alignés avec vous même avec vos envies avec vos besoins et donc du coup votre comportement vos actions vont être en adéquation avec ce que vous souhaitez réellement donc au final c'est une bonne situation même si c'est douloureux sur l'instant il y a besoin voyez vous allez être de plus en plus cohérent avec vous même l'égarement ne cherchez pas de réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider bon bah j'ai rien à ajouter un j'ai déjà tout dit j'ai déjà tout expliqué l'intuition je l'ai du moins dix fois voilà écoutez vous méditer si vous êtes dans le mental parce qu'on sait très bien que quittez un bon c'est pas simple essayer un maximum vraiment de comment je pourrais dire de méditer de vous reconnecter à vos énergies et lâcher le mental voilà bon bah c'est un mal pour un bien on va retenir ça c'est un mal pour un bien ça doit passer par là c'est comme ça pour un renouveau prenez soin de vous les amis je vous embrasse bisous vous